Ouais, c'est bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, nous n'allons pas nous mentir. Nous avons passé un mois de décembre absolument magnifique avec une Coupe du Monde footballistique. On a pu voir des pays réaliser des parcours absolument historiques. On ne va pas se mentir. L'Argentine, avec une équipe largement diminuée, réussit à remporter cette Coupe du Monde grâce à Lionel Messi absolument stratosphérique, l'équipe de France, qui parvient pour la deuxième fois d'affilée en finale de la Coupe du Monde grâce à un Kylian Mbappé absolument monstrueux, meilleur buteur de cette compétition. On a pu voir aussi le Maroc qui écrit l'histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, mesdames et messieurs. On a aussi le Cameroun qui réalise l'histoire. Et oui, qui écrit l'histoire en fracassant le Brésil, ce qui n'était jamais arrivé pour le Brésil de perdre face à une équipe africaine. Alors, cette Coupe du Monde footballistique, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez kiffé, que les émotions ont été absolument joyeuses pour tout le monde parce que là, la Coupe du Monde qui nous attend n'est pas du tout footballistique. Et non, vous savez ce qui s'est passé il y a bientôt un an. Vladimir Poutine a menacé la planète entière. Il a dit qu'il avait des choses à régler avec l'Ukraine. Nous, on pensait que c'était des négociations, des conversations, tout ce qui se finit en Sion. Mais en fait, ce sont des bombardements. Il a organisé une boîte de nuit géante en Ukraine. Et c'est lui le DJ, mesdames et messieurs. Et au lieu d'envoyer des sons pour que les Ukrainiens puissent danser, il envoie des bombes. Oh là là ! Mais Vladimir Poutine n'a aucune pitié. Nous avons pu voir aussi que Zélelin n'était pas du tout prêt à accepter les conditions de Poutine. Zélelin veut se battre jusqu'au bout. Poutine veut les conditions qui, je ne sais pas, sortent du chapeau. Dans tous les cas, il y a la Russie qui dit « Ouais, non, on se va pas pour rien. » Il y a l'Ukraine aussi qui dit « Ouais, non, on se va pas pour rien. » Donc là, il y a chacun qui a pris son camp. On a pu voir que les Américains sont du côté ukrainien et on a pu voir que du côté chinois, ça joue gauche-droite. Ouais, on peut avec l'Occident. Ouais, on peut avec la Russie. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais tout ce que nous savons, c'est que cette Coupe du Monde, cette fois-ci, elle ne va pas nous faire plaisir comme la Coupe du Monde que nous venons de vivre. Ah non, non, non. Là, ça ne va pas être des Lionel Messi, des Mbappé qui vont courir. Non, non, non. Ça va être des missiles, des je ne sais pas quoi. Tu vois comme Mbappé, il court ? Le missile, il va beaucoup plus vite. Hein ? Tu vas voir la Coupe du Monde que nous allons avoir. Vous allez voir, il y aura des commentateurs. Oh là là, alors là, le missile qui arrive ? Le missile qui arrive sur le terrain ? Oh, il but ! Et voilà, le pays intérieur n'existe plus. Voilà, c'est comme ça. Le missile, vraiment, lorsqu'il est lancé, il atteint toujours sa cible. Hein ? Franchement, on ne va pas se motir. Combien de buts ? On l'aigle des champions pour ce missile ? Franchement, c'est absolument génial ! Voilà, donc, cette Coupe du Monde que nous allons voir, elle va être totalement différente. Bien sûr. Nous allons voir des équipes, ça ne va pas être 11 joueurs. Ça va être des milliers de joueurs qui vont arriver et commencer à mitrailler. Et on va même nous demander à nous de participer à ça. Alors moi, sachez que je vais commencer à fuir. Je ne sais où pour l'instant, mais dans tous les cas, la Coupe du Monde qui arrive là. Oh, ça ne va pas être pour qu'on puisse dire, allez, allez ! Non, ça ne va pas être pour qu'on puisse dire, au secours ! ... Sous-titrage ST' 501